Alors, admettons qu'on réfléchit à haute voix, qu'est-ce que ça pourrait être pour savoir que c'est la bonne réponse? Il y a juste une chose, c'est test et observe la régénération, la vitalité, la guérison qui va s'effectuer. Alors, c'est même pas de l'ordre humain. Tu comprends? Et pour pouvoir avoir la bonne réponse, c'est la sagesse, la sagesse de l'expérience. Je ne peux pas l'enseigner dans un module, dans une formation, par exemple j'ai une formation qui s'appelle Reset, je peux enseigner le chemin, je peux enseigner le comment faire, je peux enseigner l'observation de soi, le non-jugement. Après ça, test. Comment faire pour savoir elle est où ma capacité adaptative? Comment faire pour savoir que j'ai dépassé ma capacité adaptative? Comment faire pour savoir que je suis dans une zone de confort? Comment faire pour savoir que je ne suis pas trop longtemps dans ma zone de confort, qui est la zone d'atrophie? Et pour trouver ces zones-là, il faut s'observer, il faut l'échapper. Il faut échapper. C'est comme, je ne sais pas si vous avez ça en France, ici au Québec, sur l'autoroute, on a deux voies sur l'autoroute, et maintenant, depuis peut-être quelques années, sur le côté de l'autoroute, ils ont fait des, ils ont encavé l'asphalte, puis ça fait brrrr, avez-vous ça vous? OK. Mais c'est un peu la même chose avec, là, en fait, comment faire pour savoir que je ne suis pas dans le champ, sur le côté, brrrr, je vais entendre ça. Nous, on a ça aussi. Cependant, avant d'apprendre à te lire, ça, ça ressemble à un burn-out. Comme moi, mon burn-out, c'est que j'étais dans le champ. Maintenant, est-ce que j'ai déjà, j'ai fait une fois un burn-out, moi, mais j'ai passé peut-être depuis 200 fois près d'un burn-out. parce que mes mécanismes me ramenaient dans un burn-out, mais je n'ai jamais refait un burn-out. Mais je n'ai pas assez proche refaire un burn-out parce que mes mécanismes... Donc, je commençais à m'observer, et là, je visitais ma capacité adaptative, et là, je me disais, si tu ne fais pas un switch, si tu ne te ramènes pas, c'est le burn-out qui t'attend. Et là, je finissais par me ramener. Et là, je développais mes limites. Je commençais à comprendre mes limites. Et là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'aille peur de moi, donc je ne passais plus à l'action parce que là, je voulais garder mon équilibre, ma stabilité. Et là, plus que je restais dans mon zone de confort, plus que je m'atrophiais. Et là, je comprenais que, ah, il y a aussi des limitations aux zones de confort. Parce que le but, c'est d'être dans ta capacité. Le but du vivant, c'est de croître. Le but de la vie, c'est de croître. On n'est pas fait pour être dans la zone de confort, puis on n'est pas fait pour être toujours dans un stress adaptatif. Il faut toujours jouer avec tout ça. Et c'est là que la maîtrise de soi apparaît. Donc, est-ce qu'il y a une bonne réponse? La bonne réponse, c'est celle que tu vas donner en observant la guérison qui va s'effectuer à l'intérieur de toi. Donc, la guérison, ça veut dire, j'ai retrouvé l'énergie, j'ai retrouvé le feu, j'ai retrouvé la passion, j'ai retrouvé l'enthousiasme, j'ai changé ma croyance, mes finances se sont changées. Peu importe, c'est une guérison de ce que je suis en train de vivre. Et cette guérison-là emmène la prospérité. Alors, avant le François, il cherchait la prospérité. Au début de son parcours, donc faire du cash, c'est du fric pour moi. Le fric était l'équivalent de prospérité. Aujourd'hui, celui qui marche, il cherche à se guérir. Parce que quand il se guérit, il prospère. Donc, prospérer, ça veut dire aussi être plus en paix, plus en foi. C'est aussi ça la prospérité, c'est pas juste l'argent, c'est tout ça. Plus je me guéris, plus je me détache de mes illusions, de mes addictions, de mes aversions, de mon avidité. Plus je me guéris, plus je prospère dans ma paix, dans mon sentiment de complétude finalement.